Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va parler aujourd'hui de l'importance cruciale d'avoir une bonne routine en médecine. Il y a trop d'étudiants, que ce soit en médecine ou de n'importe quel type d'études, que ce soit dans n'importe quel projet, vous devez avoir une routine qui est vraiment planifiée en avance. Si vous n'avez pas de routine, vous allez simplement arriver le matin sur votre bureau et vous allez improviser. Quand vous allez être fatigué, vous allez encore improviser. Quand vous êtes motivé, vous allez encore improviser. Donc c'est important d'avoir quelque chose qui est précis, quelque chose qu'il faut suivre à la lettre et que vous avez réfléchi en amont pour créer vraiment la journée de révision parfaite, la journée, la semaine parfaite que vous allez répéter, répéter et encore répéter tous les jours et qui va vous permettre de réussir. Tout simplement parce qu'il n'y a pas assez d'étudiants et il y a trop peu d'étudiants justement qui ont compris que déjà de 1, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, mais la méthode pour pouvoir réussir en médecine, pour pouvoir réussir ses études, pour pouvoir réussir plein de projets dans sa vie, elle est simple, elle est simple à mettre en place. Simplement ce qu'il faut faire, c'est l'appliquer tous les jours sur une période suffisamment longue avec les bons éléments. Les bons éléments, et je les répète dans mes vidéos YouTube, à chaque fois, d'avoir une bonne routine, d'avoir des méthodes de travail qui sont actives, de bien dormir, de bien travailler de manière concentrée, de travailler sous forme de 1h, 1h30 avec des pauses qui sont efficaces, de travailler sans distraction, de faire des QCM, de prendre des notes sur ces QCM, d'avoir des feedbacks sur ces QCM, tout ça, tous ces éléments permettent d'avoir une bonne méthode de travail. Mais ce que vous devez faire, c'est que vous devez simplement… La méthode en soi, elle n'est pas très compliquée, c'est ce que j'enseigne, mais la méthode n'est pas très compliquée. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est l'appliquer suffisamment longtemps, de manière suffisamment rigoureuse pour que ça commence à porter ses fouilles. Et malheureusement, il y a trop de gens qui font ça pendant une semaine, qui travaillent 10 heures et puis après qui abandonnent parce que c'est trop, qui ont un mauvais emploi du temps, qui ont une mauvaise routine. Et tout ça, ça vient parce que vous ne l'appliquez pas suffisamment longtemps. Et je me suis rendu compte que moi, quand j'étais en 6e année, j'avais une excellente méthode de travail qui n'était pas très compliquée. J'avais une routine qui était vraiment définie. Et en fait, retenez bien cette phrase, l'échec, la cause d'échec numéro 1 des étudiants ou des gens qui vont entreprendre n'importe quel projet dans leur vie, ça va être l'ennui. Tout simplement parce qu'en fait, au quotidien, il faut répéter, répéter, répéter encore et encore la même routine, la même journée jusqu'à ce que ça puisse porter ses fruits. Vous voyez, c'est comme une espèce de boule de neige. Au début, c'est long, c'est long, mais c'est toujours la même chose. Il faut rouler tous les jours, rouler, rouler, rouler pour pouvoir engranger du niveau et ça va finir par porter ses fruits. Mais la vérité, c'est que quand j'ai travaillé pendant 12 heures par jour de janvier, non, de septembre jusqu'à juin, c'était plus de 200, 300 jours quasiment, toujours la même journée, en prenant ses cours le matin, en faisant une pause à telle heure, en mangeant à telle heure, en faisant toujours, toujours, toujours pareil, faisant des QCM à telle heure, à telle heure, etc. Et finalement, au fur et à mesure, sans s'arrêter, le niveau a commencé à augmenter et j'ai pu creuser l'écart avec les gens. Mais vous n'allez pas creuser l'écart du jour au lendemain, vous n'allez pas réussir à avoir des bonnes notes du jour au lendemain. Ça va demander du temps, ça va demander des journées qui sont les mêmes et de l'ennui. Donc, ce que je vous encourage vraiment à faire, c'est de réfléchir à votre journée type, à votre journée type de révision qui va vous permettre de réussir. Donc, moi, ce que j'avais fait, c'est que je m'étais pris une feuille blanche, tout simplement, et j'avais noté heure par heure, minute par minute au début dans les endroits qui étaient charnières, le matin, le midi, au moment des pauses, j'avais noté heure par heure, minute par minute, tous les éléments que j'allais faire. Mais quand je vous dis tout, c'est-à-dire que si je devais prendre mon portable, je le marquais. Et vous allez vous dire, il est fou, je ne vais pas marquer toute ma journée, minute par minute. Peut-être pas minute par minute, mais si tout ce que vous faites, vous le conscientisez, ça va vous permettre de vous rendre compte et d'être efficace. Et ce qui se passait, c'est que moi, le matin, je me levais, je m'habillais directement, je prenais ma douche et je partais directement à la bibliothèque. Je ne perdais pas de temps. Je ne perdais pas de temps. Je savais que je me levais à 7h30. Après, j'étais à la bibliothèque. Je travaillais à fond jusqu'à 10h. Je prenais une petite pause sans téléphone, etc. Et vu que j'avais tout conscientisé, que la journée, elle était réfléchie pour être efficace, il n'y avait pas de temps, une demi-heure sur mon téléphone à scroller, si je voulais le mettre, il faut le conscientiser, il faut le marquer. Mais si vous le faites sans le conscientiser, vous allez finir par négliger ou par minimiser. Et en fait, au fur et à mesure de l'année, sur 100 jours, 200 jours, si vous perdez une demi-heure, une heure tous les jours à faire des choses qui sont inutiles, finalement, 200, 300 heures, ça peut être une matière entière que j'ai révisée en plus que vous. Et finalement, c'est ça qui va faire la différence au concours. Moi, j'ai un ami qui m'a dit au concours de l'ECN, quand il a passé, EDN même, c'était il y a très peu de temps, il m'a dit, j'ai eu des très très bonnes notes sur tous les dossiers progressifs, mais en LCA, j'ai eu une très mauvaise note. Et donc, en fait, j'aurais pu terminer millième et j'ai fini six millième parce qu'à l'LCA, j'ai eu une mauvaise note. La vérité, c'est quoi ? C'est que peut-être que si tous les jours, toutes les semaines, il avait fait deux, trois heures de LCA en plus, en ayant fait plus d'articles, plus d'entraînement, il n'y a pas de raison que certaines personnes aient eu 16 et que lui, il a eu 8. Donc, peut-être qu'il a très bien travaillé tout le reste de l'année, mais il a négligé un point, il a négligé une demi-heure, une heure dans ses journées ou peut-être trois heures, quatre heures par semaine, ce n'est pas grand-chose à l'échelle d'une semaine. Mais répéter jour après jour, c'est ça qui va faire la différence. Donc, peut-être que s'il avait fait plus de LCA, peut-être que s'il avait fait 10, 20, 30, 40 articles en plus, en ayant pris des notes dessus, il aurait eu et il aurait pu faire la différence au moment de la LCA. Et c'est ça que je veux vous encourager à comprendre, c'est que tout dans la vie, c'est ce qu'on appelle l'effet cumulé, c'est-à-dire que sur un jour, sur deux jours, sur trois jours, ça ne va rien changer. Si là, demain, quand je rentre du boulot, je ne fais pas ces vidéos YouTube et je me mets sur l'ordinateur à jouer League of Legends, et finalement, sur une journée, deux journées, ça ne va rien changer. Mais si je fais des vidéos toutes les semaines, je poste du contenu tous les jours sur Instagram, au début, j'aurai 10 abonnés, 20 abonnés, 30 abonnés. Et peut-être que sur deux ans, trois ans, quatre ans, j'aurai 100, 200. Et puis à la fin, 1000, 2000, 100 000, 100 000 abonnés. Et là, ça peut changer une vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les changements drastiques passent obligatoirement par des phases qui sont d'ennui, qui sont de répétition, qui sont de routine. Donc, je vous encourage un maximum à réfléchir à cette routine, de réfléchir en amont. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Ce n'est pas une semaine, un mois de réflexion. Moi, ma routine, en une demi-journée, elle était écrite, marquée dans le marbre. Et j'aimerais qu'après cette vidéo, vous vous dites, OK, quelle est la routine que je vais appliquer tous les jours ? Et même si vous avez déjà l'impression de bien travailler, conscientisez votre routine. Comme ça, vous avez simplement à l'appliquer tous les jours. Et vous verrez que les résultats que vous aurez seront exceptionnels. J'espère que ça te parle. J'espère que toutes les notions que j'aborde, tu vas essayer de les appliquer un maximum. Sur cette chaîne, j'essaie d'aider un maximum les étudiants en médecine à réussir, à leur donner des conseils pour mieux travailler, pour être plus épanoui en tant qu'étudiant, à vous raconter mes anecdotes d'internat, à vous raconter l'histoire de ma sixième année, de ma première année, etc. J'espère que ça te plaît. N'hésite pas à t'abonner si tu veux en savoir plus sur les études de médecine, sur la productivité de manière générale. Moi, je te souhaite de bonnes révisions et je te dis à la prochaine. Ciao !